Vous l'avez découvert sur notre chaîne mercredi soir en faux game et en vrai squatter dans l'amour presque parfait. Bonjour Tom. Bonjour. Bienvenue de bon matin, ça va, vous êtes un matinal vous ? Ça va, ça va, ça va. Non ça c'est pas un matinal pour moi, 9h du matin c'est... Ah c'est bon alors, ça va ? Ah oui, oui, la journée a commencé il y a bien longtemps. Ah parce qu'en général les artistes c'est compliqué de se lever, mais bon génial. Donc on parle évidemment de cette série qui a commencé sur notre chaîne, près de 3 millions de téléspectateurs vous ont découvert dans ces deux premiers épisodes. Alors je disais en vous présentant faux game, vrai squatter, un peu loser, mais gentiment loser, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai, tout ce que vous dites est vrai, le rôle de, enfin le personnage de Stéphane est un mec un peu perdu la trentaine, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de toit et qui a besoin justement de faire une entrée dans la vie un petit peu assurée et grâce à ce look, ça s'appelle Gay, Coloc Gay, je crois que c'est une appli qui se fait passer pour un gay en fait. Ouais c'est ça, il peut avoir cet appartement et donc cet appartement va lui faire rencontrer des gens et donc un boulot, tout ça, ça va se mettre en place pour lui. Vente d'annonce des épisodes qui arrivent mercredi prochain, regardez. Vous aviez écrit qu'on se recroiserait peut-être un jour. Par hasard. Par hasard, oui. Il a l'air si droit, honnête, franc, sincère. Ah mais c'est tout toi ça. Pendant un moment j'ai cru que t'étais un peu tombée amoureuse. Amoureux dessus ? Moi ? Mais tu la connais pas cette meuf, c'est un boulevard à emmerdes. Stéphane, Stéphane, j'ai besoin de toi, c'est l'horreur. T'as mis ta langue dans la bouche de ton colloque. Merci. C'est vrai qu'une petite pelle de temps en temps c'est pas désagréable, on devrait se frouiller des pelles plus souvent. Qu'est-ce qui vous a plu, Tom, dans cette série ? Principalement le fait que c'est une comédie romantique, j'ai toujours été fan des comédies romantiques. Je pense que pour moi c'est autant faire rire qu'avoir envie de tomber amoureux, c'est tous les atouts d'une série. Les Américains et les Anglais le font très bien et j'étais curieux de voir comment une femme, Pascal Poussado, pouvait réaliser ça. Surtout que c'est une fan des comédies romantiques elle-même. Oui mais ça se voit. Je me suis dit qu'on a tous les ingrédients pour faire une bonne série et surtout parce qu'il y avait la possibilité de faire rire. Et puis j'adore ça. Faire rire. Faire rire. Il est trop fort. Transition. Merci pour la transition, Monsieur Lebel. Mais non, même pas, bravo, parce qu'en parcourant votre Insta on a vu que vous aviez posté un petit bêtisier. Qu'est-ce que c'était compliqué ces conditions de tournage, regardez l'extrait. Pardon, je ne m'attendais pas du tout, c'est quoi ? Non mais la gueule qu'elle a. C'est pas moi. C'est pas moi. Pardon, attends, bouge pas. Ne bouge pas, je continue. Mais n'importe quoi, c'est un petit écureuil. Attends, pardon. Attends, vas-y. On dirait hamster sous assis. Alors, vous, je vous sens rire. Enfin, je vous sens provoquant le rire chez l'autre. Bien sûr. Un peu taquin, on est d'accord ? Oui, il faut. Puisque si on provoque le rire chez l'autre, on a la chance de le provoquer chez le réalisateur. Et si on le provoque chez le réalisateur, on peut le provoquer sur le public. Sur le public, bien sûr. Vous avez mis du temps à la tourner, finalement, la scène, là, ou pas ? Oui, parce qu'en fait, c'était très surprenant. Je le savais dans les Didascali, il y avait écrit qu'elle mangeait ça comme ça. Mais comment l'a fait Maud, ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse comme ça. Comme un petit lapin. Voilà. Et puis, une fois qu'on mord au truc, on le fait durer. Une scène qui doit durer 5 minutes, on veut 15, 20, 30, 50. Plus c'est long, plus c'est drôle. Et plus on s'installe. Si je vous parle de votre premier rôle sur scène, vous allez me répondre ? Je pense que vous faites allusion à Madame Doutfeuilleur. Exactement. Vous partagez la scène avec un certain Michel Leib. On va regarder une archive. J'étais tout petit. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu devais pas aller au zoo avec Maman ? Elle nous a posé un lapin. Un lapin ? Il est où, son lapin ? Attendez, vous n'avez pas téléphoné pour décommander ? Mais à qui ? Mais comme moi, à qui ? Mais à tous les animaux qui vous attendaient. Mais non. Oh, oui, bien sûr, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, Madame. Maman, ça va être la honte au collège. Je suis beaucoup trop grand pour avoir une maman. C'est pas moi qui t'accompagnerai. Tu es bien assez grand pour y aller tout seul. C'est quoi ton parfum ? Kenner WC ? Tu n'as pas revu ces images ? Alors, je les redécouvre. C'est vrai ? C'était 2004. 2004, je pense même, c'est faux, 2003. Ah, ok. J'ai 13 ans, je suis presque en période de mue. A l'époque, vous ne vouliez pas plutôt être un sportif de haut niveau ? Mais si, d'ailleurs, on m'avait proposé de faire les essais, enfin le casting de la pièce. J'ai dit, oui, j'y suis allé, mais très détendu. Parce que moi, c'était les terrains, les raquettes. Et vous en gardez quel souvenir de la scène de Madame Notfire ? Excellent, mais même à la fin de l'exploitation, c'était en tournée, donc j'avais fait une trentaine de dates. Même à la fin, je n'étais pas là, j'arrête le tennis, je veux devenir acteur. Non, j'avais pris mon pied et vraiment, d'ailleurs, vraiment, je m'étais éclaté. Mais c'était presque un loisir. Je ne me suis pas dit, je vais en faire une carrière. Sauf que vous avez mis le doigt dans un engrenage. Exactement. En fait, c'était une petite graine qui, plus tard, le détonateur, ça a... Ben, dis donc, la petite graine, elle a bien germé, quand même, parce que vous êtes comédien et en même temps chanteur, Tom. Oui. Et donc, vous pensez que vous pourrez concilier les deux ? Parce qu'en France, on vous range dans des petites cases. Vous êtes ou chanteur ou comédien ? Non, mais non, mais non. Non, mais je suis très bien, allez-y, bien sûr. Je ne pense pas qu'on nous range dans des cases. Je crois que c'est une espèce de fausse idée des médias au fil du temps. Mais si on regarde bien, depuis l'histoire des artistes en France, Aznavour a autant fait de musique que de films. Réjani. Réjani, exactement. Réjani, bon temps. Brèl aussi. Et puis plus tard, Patrick Bruel. Même maintenant, Necfeu, je crois, il a tourné avec Catherine Deneuve. Vous aimez les deux, c'est la même... Vous voyez bien continuer cette double carrière. C'est pas quelque chose ? Bien sûr, bien sûr, parce que j'aime les deux. Je m'épanouis dans les deux. Et puis, je pense que si on a des choses à dire et qu'on les fait avec le cœur et qu'on ne cherche pas à être vu à tout prix, peut-être que le public les suivra. On est en direct, Tom. Je vous jure, c'est vrai. J'ai une copine qui m'envoie un texto. Demande à Tom s'il a des défauts, ce gars-là. Est-ce que vous avez des défauts ? Vous chantez. Vous êtes comédien, vous êtes plutôt beau gosse. Donc, dites-nous ce matin, casser un peu l'image, Tom. J'en ai tellement des défauts, mais justement, je l'ai... Vous laissez traîner vos affaires ? Alors, ça, oui. Je laissez mes affaires. Si vous ronflez, j'ai lu que vous ronfliez. Je ronfle, je ronfle, je ronfle. Je grince des dents, je grince des dents. C'est bien, ça encoche. Ça fait beaucoup de bruit. Non, mais c'est parfait. Des défauts, j'en ai, mais c'est juste que je ne les expose pas puisque je ne vais pas me concentrer sur les choses que je sais faire. Bon.